On a une mission avec Francesca Paschini qui est députée des Hauts-de-Seine sur l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques. Ce qui ne nous a pas échappé que l'année dernière il y a eu des pics de canicules, même dans les régions qui n'étaient pas habituées. On parle d'inondations parfois, dans les Outre-mer c'est encore pire, et on a jugé bon de voir comment l'école pouvait réagir à ces phénomènes. Donc nous avons choisi d'aborder plusieurs points. Le bâti scolaire bien sûr pour que les enfants soient à l'abri, protégés du froid comme du chaud, puis qu'ils puissent s'abriter aussi dans les cours. La sobriété énergétique, il faut savoir ne pas trop chauffer, ne pas trop utiliser d'eau. Il y a la partie restauration, puisque donc la restauration évidemment l'alimentation consomme à la fois de l'énergie, du sol, donc il faut essayer de s'alimenter au mieux et surtout de ne pas gaspiller. Il y a également l'éducation, évidemment les programmes, et on a bien vu qu'il fallait aussi que les enfants aient une approche scientifique. Cette question des enjeux climatiques, donc il faut pouvoir adapter les programmes et la sensibilisation depuis la maternelle jusqu'au lycée, donc en y allant progressivement. Et enfin, ce qui nous paraît important aussi, puisque l'école fait partie de la commune, c'est qu'on puisse aborder l'école de manière à la fois sécurisée bien sûr, mais aussi en développant le moins de gaz à effet de serre et donc en utilisant plutôt de la mobilité douce.